Cadmerade fait partie des personnalités masculines préférées des Français. Un titre qu'il doit en partie à son humour, et peut-être aussi à son sens de la répartie. Ce mercredi 10 avril 2024, il a prouvé qu'il l'utilisait encore à bon escient sur le plateau de quotidien. Cadmerade a conquis le cœur des Français. Il a vu sa popularité grimper en flèche depuis son rôle dans le film Bienvenue chez les ch'tis, aux côtés de son binôme Danny Boon. Les deux hommes, qui se sont mis en colocation, se sont aussi donné la réplique sur d'autres tournages. Le dernier en date, c'était pour le film La vie pour de vrai, sorti en 2023. Les deux hommes partagent bien sûr des souvenirs inoubliables, et d'autres pourraient bien suivre dans les années à venir. Cadmerade est d'un naturel taquin. S'il n'a pas épargné son complice pendant toutes ces années, il le fait aussi rarement avec ses autres interlocuteurs. Ainsi, Cadmerade a mis en garde Isabelle Iturburu après une petite maladresse dans l'émission 50 minutes Inside. Il s'agissait en réalité d'un clin d'œil à leurs partenaires respectifs, Yodelis et Julia Vignali. Cadmerade entame une nouvelle décennie. Le comédien a même surpris sa femme sur le tournage d'affaires conclue. Un vrai trublion, donc. Ce mercredi 10 avril 2024, Cadmerade était invité sur le plateau de Quotidien, aux côtés d'Athique, pour présenter la série Anthracite, signée Netflix. Yann Barthès s'est hasardé à lui poser une question épineuse, celle du Cap des 60 ans. Cadmerade a en effet fêté son anniversaire le 27 mars. « Il y a quelques jours, vous êtes entré dans la soixantaine, comment ça se passe ? » lui a demandé Yann Barthès, déjà Hilar en prévision de ce qui allait suivre. Cadmerade, qui a un nouveau passe-temps improbable, a d'abord botté en touche, ça va. Je tourne en ce moment avec Costa Gavras, j'ai attendu 60 ans. Et puis, face à l'insistance de l'animateur, Cadmerade a fini par laisser le naturel reprendre le dessus. Ça se passe très bien. Rien ne change, à part ces questions à la C.A.R.I.S.K.N., a-t-il répliqué, sous les rires du public. C'est de bonne guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada